Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je fais cette vidéo pour les 3 ans de mon serveur Minecraft. 3 ans, et oui, déjà. Beaucoup de rire, d'amusement, mais aussi un manque cruel de temps et de moyens pour entretenir le serveur. C'est pour cela qu'aujourd'hui je lance un appel à votre générosité. Un appel au don. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je n'héberge pas le serveur sur un serveur dédié, mais chez moi, sur une machine qui tourne 24h sur 24. Vos dons serviront à améliorer, voire peut-être remplacer ce serveur par une machine plus puissante. Je rappelle que vous êtes tous les bienvenus et que nous acceptons les versions piratées. Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter, tout est indiqué sur le site qui s'affiche à votre écran. Nous nous retrouvons dans quelques secondes sur le serveur où j'ai filmé quelques activités. Excusez la qualité, mais j'ai récemment reformaté mon PC et quelques réglages sont à revoir. Ok, donc, rebonjour à tous. Donc, voilà, donc, c'est... Donc, on se retrouve sur le serveur. Donc, on a malheureusement perdu la map il y a deux semaines. Donc, on est reparti tous de zéro. Le disque dur qui est contenu le serveur a tout simplement grillé, voilà. Le truc tout con. Donc, je fais maintenant des sauvegardes régulières de la map sur un second disque dur. Enfin, plus précisément sur une grosse carte SD que j'ai de plusieurs gigas. Tu peux reboucher le truc que j'ai fait, s'il te plaît ? Voilà, donc, les règles du serveur, donc, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, la TNT et la lave sont désactivées. Alors, la lave sont désactivées, en fait, vous pourrez poser de la lave. Il faut que je rectifie ça, d'ailleurs. Vous pourrez poser de la lave, mais elle ne coulera pas. Donc, ça veut dire que la lave sera vraiment un bloc. Si vous êtes coincé dans un mur, vous pouvez taper « Slash Top », qui vous téléportera vers le haut. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça si vous êtes perdu dans les cavernes. En fait, le truc, c'est que si vous quittez le jeu en étant dans une caverne ou dans une pièce, il est possible qu'à votre prochaine connexion, vous atterrissez dans un mur. C'est un bug, qu'on ne comprend pas vraiment. En fait, vous vous atterrissez à un bloc en dessous. Et donc, voilà. Donc, tapez « Slash Top » le plus rapidement possible. Et puis, vous en sortirez en vie. Ensuite, donc, ici, j'ai mis quelques cadeaux. Donc, enfin, c'est ici qu'on met un petit peu tout notre foutoir quand on a l'inventaire plein. Et en fait, pour protéger vos objets personnels, genre le diamant, les trucs comme ça, l'Undershest, en fait, est propre à chacun d'entre nous. Par exemple, moi, j'ai une épée et un arc enchanté dans mon Undershest. Si Lulu, ici présent d'ailleurs avec moi, ouvre l'Undershest, il ne verra pas d'épée et d'arc enchanté. Il verra ses objets à lui et pas les miens. Donc, voilà. De quoi ? Je n'ai pas bien compris. Oui, enfin, on a toujours un petit peu l'écho, TB. Donc, je vous explique, on était en train de faire un petit test micro aussi avec TB Killer qui est un ami qui nous a rejoint sur le serveur. Et donc, Loulou75 est aussi présente avec moi sur TeamSpeak. Donc, voilà. Delta et Sauron sont deux autres joueurs qui participent pas mal sur le serveur. Je vous montrerai leur maison après, ils ont fait une maison super originale. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu la présentation de tout ce qu'on a fait un petit peu au cours de ces deux dernières semaines pour ratifier un petit peu le tir. Donc, la map est entièrement en reconstruction. Donc, on vous attend pour des constructions pharaoniques si vous le désirez. Euh, donc... Euh, comment... Loulou, tu peux t'occuper de Sauron ? Lui expliquer pour TeamSpeak, s'il te plaît. Euh, comment... Donc, on a des panneaux... Comment... Donc, par exemple, pour remettre le jour et remettre le bouton. Donc, ça, les joueurs peuvent s'en servir. On a également aussi un temple où sont répertoriées la plupart des téléportations. J'y reviendrai plus tard. Et donc, ici, c'est une ferme à golems. Donc, on a... Donc, je vais vous montrer avec X-Ray. Hop. Oui, j'ai X-Ray. Euh, on a ici un donjon... Enfin, un... Un spawner à... Comment... Zut. Euh, j'ai fait un trou. Euh, comment... À golem. Et, en fait, comment... Soit, on peut les libérer. Donc, en activant le levier. Donc, ça active, en fait, des pistons et du verre qui est là-bas. Soit, en fait, on les crame et on récupère les lingots de fer. Donc, tout à l'heure... Oh, ils ont déjà piqué tous les lingots de fer. J'avais récupéré un stack il y a peu de temps avec ça. Et il est déjà parti. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on a également le plugin... Zut. On a également le plugin résidence, hein, pour protéger nos constructions. Euh... Donc, euh... Bon, donc, on a une porte du nether. Euh... On a une balise. D'ailleurs, qu'ils ont modifiée, mais... Normalement, c'est la régénération qui est dessus. Et, donc, ici, on a refait un dé à coudre. Donc, vous connaissez tous ce jeu. Euh... Et là-bas... Oh là là... Eh, baisser le son du jeu aussi, les gars. Allez, allez, la tuerie, toi. Vous êtes en train de me tuer le son de la vidéo, quoi. Bon. Euh... Donc, ici, en fait, on a un jeu des enclumes. Donc, euh... C'est un jeu que j'avais trouvé sur une... Sur une chaîne. Euh... Une chaîne YouTube. Mais je... Je me souviens plus de la chaîne. Je suis désolé. Bon, vous retrouverez bien pour moi. Euh... Comment ? En fait, c'est simple. Donc, il y a ici quelqu'un qui balance des enclumes. Euh... A l'aide des casques qu'il y a là. En fait, il pose les enclumes là, ici. Et en dessous, voilà. Donc, le loup et moi, admettons, on joue. Donc, on est dégodé. On peut mourir, tout ça. Si on se prend une enclume sur la tête, on meurt. Alors, euh... Si tu veux comment... Euh... Donc, si vous voulez, les enclumes tombent. Donc, on doit déjà les éviter. Et s'en servir comme de... Comment ? Pour progressivement remonter. Euh... À la surface. Donc, c'est le premier qui remonte. Ou alors, le dernier survivant, qui gagne. La partie. Donc, euh... Voilà. Donc, ça, c'est un petit jeu sympa. Donc, on fera peut-être une partie en seconde partie de vidéo. Euh... Quand, euh... L'autre co-administrateur, à savoir Gine. Gine du 0.2, euh... Sera de retour. Donc, voilà. Euh... Petite ellipse. Euh... Et je vais vous montrer, rapidement, une maison super originale. Donc, qu'a fait Delta et... 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 Sauron. Euh... Comment de... Une maison super originale. Euh... Bah, attendez. Bah, je n'ai peut-être pas besoin d'ellipse. Je peux peut-être me taper, rapidement. Voilà. Euh... Je l'ai passé. Voilà. Une maison tout en champi. Alors, je trouve l'idée super originale. Donc, euh... Voilà. Donc, je voulais... Je voulais montrer la maison. Donc, euh... Ouais, c'est sympa. C'est super sympa, je trouve. Euh... Euh... Attends. Attendez. C'est horrible. Euh... Donc... Hop. Donc, euh... Voilà. Donc, c'est simplement, en fait, des champis. Et puis, comment... Et donc, je leur ai mis aussi des panneaux de contrôle du temps. Euh... Et c'est moi qui ai dû leur poser des... De la lave. Parce que, pour le moment, je ne sais pas pourquoi, les joueurs n'arrivent pas à poser de la lave. Il faut que j'aille voir dans les protections d'essentiel. Voilà. Euh... Voilà, donc, c'est... Super sympa. Loulou, un petit commentaire ? Ouais, c'est petit. C'est... Je trouve que c'est le principal inconvénient. Mais... Voilà, ouais. Et puis, bon, à la limite, la maison est comestible, quoi. C'est la maison en paires d'épices version Minecraft, quoi. Sans paires d'épices, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh... Par là, apparemment, c'est l'accès à leur mine. Ouais, donc, ils ont des tables d'enchant, ils ont des... D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon. Ah, je ne sais pas, c'est peut-être une cachette ici, mais... Euh... Bon, on va bien. Euh, comment... Tu as muté Delta, toi, ou pas, Loulou ? Ah, ouais. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'au cas où il nous dirait, non, il ne fallait pas aller là... Bon, ça fait un... Bah, au pire, Delta, si on a filmé quelque chose qu'il ne fallait pas, tu nous le dis dans le chat, et puis, bah, je couperai dans le montage. Dans le montage de la vidéo. Euh... Comment... Euh... Bon, voilà. Donc, euh... Donc, euh... A présent, je vais vous montrer une partie, donc, que j'ai faite. Parce que, je vais me mettre en F5, parce que vous voyez que je suis en skin de Doctor Who. Donc, euh... Le dixième docteur, hein, David Tennant. Euh... Mon docteur préféré. Et donc, évidemment, le docteur a son Tardis. Donc, euh... Je vais vous présenter mon Tardis. Donc, pour le moment, le seul moyen d'y accéder, ce n'est pas un Warp. Euh... Donc, Loulou, si tu veux y accéder, euh... Tu tapes Warp Tardis. Euh... De quoi ? Ah oui, ou t'es pétois, moi, oui. Voilà, mon Tardis. Donc, euh... Je suis assez content de moi. Donc, pareil, il est protégé par résidence, donc il est ingriffable. Donc, voilà. Donc, je présente le Tardis. Donc, euh... Ici, il y a 7 leviers. Chacun identifié par un numéro. Qui va de 0 à 7. Donc, si... Euh... D'ailleurs, j'ai déjà un bouton de sélectionner. Donc, ça... Donc, en fait, là, actuellement, le code rentré, c'est... Euh... Donc, on commence par le bit-tête. En fait, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà. Et donc, cette instruction-là correspond à la désactivation du bouclier antimob. En fait, c'est simple. À chaque code que l'on... Que l'on saisit dans le... Comment ? Sur le panneau de contrôle du Tardis et qu'on active, en fait, avec ces plaques de pression-là, ça correspond à... Euh... À une commande, en fait. Donc, je vous montrerai après le processeur 8-bit, parce que c'est un processeur 8-bit, en fait, qu'il y a en dessous. Tout en redstone. Euh... Je ferai même un tutoriel vidéo pour vous expliquer comment ça marche et comment le faire, assez simplement. Euh... Donc, euh... Je sais pas, attends... Donc, je sais que les 4 premiers... J'ai fait 11 instructions, pour le moment, sur les 256 possibles. Donc, si je dis pas de bêtises, si j'active ça... Et ça, ça devrait me donner... Euh... Ça devrait me donner quelque chose. Euh... Voilà, ça me donne du diamant. Ça me donne 64 diamants et à Loulou aussi, ça... Donc, en fait, ça donne du diamant à tous les passagers du Tardis. Faut savoir que toutes les commandes, en fait, ont... Comment ? Ont une influence sur tous les passagers du Tardis. Euh... Donc, voilà. Donc, ça, c'est du diamant. Je crois que si je désactive ça... Euh... Et que j'active ça... Euh... Ça va donner... Euh... Que dalle. Donc, non. Euh... Cette commande-là, je l'ai pas encore créée. Euh... Donc, voilà. Donc, je vous montrerai l'intérieur. Tout de suite. Euh... Si je fais ça, ça donne... Ah, merde ! C'est la même commande que tout à l'heure. Euh... Attends, je... Non, faut que je désactive... Faut que je désactive ça. Voilà. Euh... Normalement, c'est... Normalement, il y a plusieurs trucs. Il y a du port, il y a du... Euh... Il y a des bûches. Enfin, voilà, quoi. J'ai mis un... J'ai pas mal de CT trucs. Donc, euh... J'ai une liste ici. Euh... Zut. Bien sûr. Donc, j'ai fait une liste avec OpenOffice Calc. Donc, c'est simple. Euh... Bah, tiens. Essaye de rentrer, euh... Une combinaison, loulou. Euh... Comment le... Euh... Disons... Disons de la viande. Euh... C'est le troisième... Non, c'est le bit 2 à 1 seulement. Euh... Attends. Hop. Donc, en fait, les passagers qui ne sont pas, donc, opés... Attends. Je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça. Donc, ça, je le désactive. Ça, je l'active. Et si je passe... Zut. Si je passe sur la plaque de pression... Bah, vas-y. Va passer sur la plaque de pression, loulou, s'il te plaît. Euh... Ça va nous donner... Euh... Voilà. Ça nous a donné de la viande à... Euh... Tous. Donc, vous voyez. Instructions 0, 0, 0, 0, 100. Euh... Don de viande à tous les passagers. Voilà. Donc, euh... Je montre rapidement le... Le... Le merdier que c'est en bas. Donc, euh... Hop. Voilà. Alors, ici, j'ai fait... Alors, en fait, comment... Un joueur pourrait carrément jouer dans le TARDIS. Donc, il a accès à tous les... À toutes les ressources nécessaires. Euh... Il peut les faire cuire. Il peut les crafter avec la commande... ChargeCraft. Qui permet, en fait, d'avoir accès à une table de... De crafting. Donc, ça, c'est... C'est cadeau. C'est pour vous. Et ici, j'ai accès à toute la...